Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui un vlog un petit peu spécial encore. Ça ne va pas être le même vlog que la dernière fois avec des images à la table, etc. C'est des choses que je vais vous faire. Je vous le ferai certainement après Las Vegas. Là, j'ai encore trois jours à passer à Las Vegas et je vais me concentrer un peu plus sur le grind. Et puis, il y a également des amis qui sont en ce moment sur Vegas. Je prends un peu de temps également pour passer avec eux. Donc, j'ai un peu moins de temps pour faire du montage. Là, en l'occurrence, je vais quand même vous donner un petit peu des choses à vous mettre sous la dent. Donc, je vous mets ce vlog en avant maintenant parce que ça me demandera moins de montage. Et on est aussi dans une situation un peu particulière parce que vous voyez, dernièrement, on est dans un décor un peu particulier. Là, je ne sais pas si vous reconnaissez, ici, derrière, on a également une zone là, une zone de stream où il y a des émissions qui se passent. On est tout simplement dans la PokerGo Studio, au PokerGo Studio. Et actuellement, il y a la finale, enfin, il y a la demi-finale plutôt, du 3 500 dollars de l'area. Et donc, j'ai un ami à moi de La Réunion qui est encore en liste. Ils sont à 13 lefts. Donc, de ce 3 500 dollars, il y a déjà 37 000 dollars d'assurés. Donc, 37 000 dollars d'assurés. Il y a un palier qui va être franchi quand on va être à 12 lefts. Et il va passer donc à 47 000 dollars d'assurés. Il est plutôt bien. La Vredge est à 4,4 millions de mémoire. Et lui, il doit être aux alentours des 4,7 millions aux dernières nouvelles. Donc, il est au-dessus de la Vredge. Il est plutôt bien positionné. Il y a une table finale qui sera demain, ici, j'imagine, dans la table de streaming. Et ils seront 7 à cette table, normalement, demain. La question qu'on se pose maintenant, c'est que c'est des tables à 8. S'il va avoir une pré-table finale à 8 ou s'ils vont jouer sur deux tables, 4 à 4 et 4. Donc, ce qui va vraiment changer aussi la dynamique de jeu, forcément. À 4 joueurs, ça va être beaucoup plus agressif. Donc, je le suis actuellement également pour lui apporter un soutien moral et puis, voilà, l'aider aussi mentalement pour passer tout ça stratégiquement également. Et il joue vraiment très bien. Il est vraiment dans les coups. Et ce que je vous propose, c'est de suivre tout simplement cette aventure avec nous durant ce vlog. Donc, on va essayer de voir ça un petit peu en direct. Et voilà, on continue. On se voit un petit peu plus tard dans la soirée. À toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada 1,5 millions de dollars. A first place prize of more than 600K. But before we can find a winner, we play down to a final table. This is the Ben MGM Poker Championship coming to you from the Poker Goat Studio at Aria Resort and Casino. Jeff Platt alongside Jamie Kersetter. And Jamie, this is where the road to the final table gets really interesting. 160. And we're out to the main room. This is Yang Lu versus Alex Rabaseau. And it looks like we have aces versus queens, perhaps? Cutoff versus button? The dealer said somewhere to be or something that's right. Yeah, maybe. RNG, you're out. You know? He has all the chips. Lu on his feet. Dude, he's played like three hands in the last two days. I'm not kidding. He was at my table all day yesterday. That's probably not a lot in Asia. Yeah, he looks like a spades. Spades. Oh, spades. I think that's the ace of spades in Alex's hand, too. So, drop. Yang Lu needing a queen. Instead, had deuce of spades on the turn. That'll lock it up. It's a good game to Yang Lu out in the 14th. $36,950. Fifth spade for good measure. Yeah. Thank you. Yeah, but it's frightening. Yeah. 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 Now it's up to maybe six-ish. Yeah. Yeah. Whatever. Whatever people prefer. I'll go. Yeah. 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 I'm a little one of the panneau. You can see it at me, but there are 1141 players who were present in the store, 3,525 dollars. So, a beautiful field with sort of beautiful players. forcément il ya en ce moment la table de alexandre joseph cheong qui a fait une table finale de main event je sais plus combien il avait fini à l'époque mais voilà il avait fait une bonne place donc il avait été champion du monde ou un truc comme ça je me demande s'il n'avait pas été champion du monde peut-être pas champion du monde quand même en tout cas j'avais eu et j'ai un souvenir de lui d'un joueur très agressif effectivement il m'était il a mis beaucoup la pression la dure en toute la journée et donc 13 left 37000 dollars d'assuré à 50 dollars près quoi et donc vous voyez que ensuite les paliers sont à 47 mille dollars passe de 37 à 47 mille dollars là vous voyez donc on est dans les studios de poker go on voit là-bas alexandre qui se détend un peu et la table finale voilà c'est une des deux tables la deuxième table qui est ici et donc voilà une autre table là bas qui est stream et que je vous avais montré tout à l'heure elle est là bas au fond voilà je vous retrouve un peu plus tard ça c'est la table télévisée les amis sur la gauche il ya un short stack à 450 mille à peu près on est sur les blindes 50 mille à 100 milles donc il a quatre blindes et demi une fois que ce joueur va sauter et ben on sera assuré de 47 mille dollars du côté de alexandre voir un petit peu comment ça se passe là vous voyez c'est aussi la salle où il y avait les parties à estac qui se passe ici ça va aller sympa je vais me faire goller à un moment donné à filmer certainement je sais pas si j'ai un moins le droit mais j'en profite qu'on n'a pas de gens qui me surveillent derrière il ya ici voyez en fait en blanc c'est rampage donc qui est un blogueur américain connu une grosse communauté très agressif là il est short aussi un ami en 7 à priori à peu près devant lui l'un de ce que je vois donc là le joueur qui est short stack à 450 mille déjà mis 200 mille au milieu il a mis sa big blind et lente et donc là il a mis la moitié de son tapis je pense qu'il va la tapis je vois pas fold on va voir ça raise à 300 mille ici je connais pas son nom mais c'est un joueur connu j'imagine les team pro phénom comme je vous disais moi je suis plus trop l'actualité je regarde plus trop de vidéos poker donc je suis un peu paumé au niveau des joueurs vraiment connu voilà les pilotes ça va la tapis normalement bien sûr c'était sûr or est un petit moment j'ai aucune idée de ce que c'est ce que je veux faire c'est que je vais aller dans l'autre pièce pour vous voir voilà j'arrive dans l'autre pièce donc on a 6 et 5 contre 10 bon bah là il est mal barré en avoir un miracle allez là c'est fini voilà les dix mille dollars en plus dans la poche pour à l'ex et voilà donc maintenant ils sont 12 left et là donc il ya trois joueurs qui vont être payés 47 mille dollars donc le 12e le 11e le 10e et le prochain palier donc c'est la neuvième place qui est payée 61 mille dollars donc il ya un palier de 14 mille dollars à prendre donc voilà il faut éliminer trois joueurs maintenant à tout la première fois Ace of hearts, 5 hearts. C'est ace of hearts. Ah oui, je suis là. Non, ace of hearts. Oh, ace queen, 6, avec 2 hearts. Chong va devoir un 4. Il peut trouver ça sur la rivière ? Il ne peut pas. C'est un bon jeu pour Joseph Chong. Allez les amis, donc vous voyez, je suis avec Maria O qui est avec nous. On faisait une petite discussion sympa sur le poker. Et voilà. Qu'est-ce que tu veux dire pour les Français qui suivent le poker ? J'aimerais que j'aimais le français à l'école. Un petit peu, génial. Un petit peu, génial. Je ne veux pas que les gens m'entraînent pour mon français. Donc je ne vais pas parler français. J'ai juste joué à EPT Paris, j'ai aimé. J'ai été à la France quelques fois, mais j'ai aimé la nourriture, j'ai aimé les gens. Et le poker, c'était vraiment bon. Donc j'espère qu'en reviendra, et je vous verrai très bientôt. Ok, merci Maria. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye. On a eu une discussion avec Maria. Elle est vraiment sympa. On a passé un bon petit moment. Je vous propose de continuer à suivre Alexandre qui est derrière. Et on va voir comment il évolue dans ce tournoi. à toutes. Et voilà, j'ai coupé un peu précipitamment. C'est vrai que j'étais un peu gêné. Je ne voulais pas lui prendre non plus trop de temps. On avait déjà discuté un bon 10 minutes à côté. Donc, ce qu'elle nous disait, c'est tout simplement, c'est qu'elle avait étudié un peu le français déjà à l'école, mais qu'elle ne voulait pas parler français puisqu'elle avait un peu ronte et qu'elle ne voulait pas être jugée par rapport à son niveau. Mais ce qu'elle disait, c'est qu'elle avait été faire plusieurs fois le PT Paris et qu'elle adorait la nourriture, elle adorait l'ambiance, etc., les gens. Et voilà, au niveau du poker, c'était du bon poker. Et donc, elle espère revenir rapidement. Voilà, grosso modo. Mais ouais, très très sympa la Maria. Oh, franchement. Bon, il vient de se passer un petit coup très intéressant. On va l'attendre. Allez, viens là. T'as honte ? J'ai pas honte. T'as flippé ? Putain, mais c'est énorme. Mais sans déconner. C'est magnifique. Tu racontes le coup. Tu me laisses raconter le coup ? Oui. OK. J'ai pas vu le début du coup, mais j'imagine qu'il raise pré-flop. Il raise pré-flop sur le coup. Donc, 200K, j'imagine. 200 000, tu payes 200 000. Flop, valet 2-7 avec le 2 et le 7 de pique. Tu check. Il décide de bet. 200. Il bet 200. Tu raise à 500. Et là, il te raise tapis. Tapis, boîte. Tu réfléchis quand même. C'est combien son stack ? Il est quand même pas mal son stack. C'était son stack. 2,5 millions. 2,5 millions. Et j'ai hésité un peu quand même parce qu'il est en premier de parole. Il peut avoir les As, les Rois, les Dames. Ouais. Les Valets aussi. Ouais. As-Roi, As-Dame. Mais ma main est trop forte. Ma main est trop forte, il est. As-Valet. Il donne un peu de momentum. Il donne un peu de momentum. En tout cas, à notre table. C'est bon à la reste. Et là, j'ai As-Valet. As-Valet. As-Valet, donc tu colles, donc tu es devant. Parce qu'il a Valet 10. Valet 10, dépareillé d'ailleurs. Ouais. Valet 10, dépareillé. Turn. Indice. Donc il a deux paires, sa salon. Il a deux paires. Donc là, on dit putain. C'est presque mort. Tu dis toute ma vie. Voilà. Mais toute ta vie. Et, et, et la river. Oh my God. And it's an ace on the river, I believe, for a better two-pair. That's a knockout, man. And that is indeed a knockout. Versus Ron Alani. Oh, we come together at eight or five. Nine. Who is pained to be headed out the door. In eleventh place. Forty-seven thousand one hundred seventy-four dollars. Leaves us with two tables of five. And puts a pot. Là, quand on se fait chater, on est obligé de sur-chater. Et voilà. Et voilà. Donc on touche à Nas. Et voilà. Et boum. Là, t'as combien maintenant, putain ? Je sais pas. Putain, je vais aller voir. Allez. J'ai même pas regardé en plus. Il a même pas regardé. Oh, are you coming out ? About maybe seven million or so. Yeah, yeah, yeah. It's okay ? It's okay. Okay. I'm here. Okay. Oh, okay. So I plug this one new. Is that okay ? Okay. The end. Okay, so... we start... We start... Hello. I'm Alex. I'm a French guy. I'm living in Reignan, Lionel. It's not far off Madagascar. So far away of it. So you want to see my bag ? Yes. You can go. So, on my bag... I've... I have a... Casque... What ? Charge ? To say in pool ? Yeah. I forget. Euh... One... One hat. Tu pas ? Non, 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 non. Alors, peut-être qu'on va répondre à cette question. Nous ne sommes pas en tant qu'en all-in. Raviso versus Shannon Shore. Shore dit sur le tour. Il voit qu'il y a environ 4 million de vins. River Nine of Hearts. Time extension used to glance back at the cards. Use that time extension quite early. You have 30 seconds tacked. Put it out there, 15 on the clock. We'll go for more than 2 million here on the river. How much is that? That looks like more than pot by quite a bit. Yeah. 2,125,000. Shore glanced at the remaining stack. Shore jam is on the snap call. I believe we have Full House versus Full House. And that does it for the Frenchman eliminated in brutal fashion in 10th place. Oh my, what a pot for Shannon. Malheureusement, donc, on est sur la fin de l'aventure. Alex finira à la fin de l'aventure. Il n'aura pas passé de palier. Il n'aura pas passé de palier. Il avait un beau stack. Malheureusement, voilà, une petite erreur à la fin. On essaie de débriefer avec lui un petit peu plus tard. Justement, pour vous expliquer le coup et voir comment ça s'est passé. Petite déception, forcément. Mais en même temps, voilà, une grosse satisfaction. Il fait un super Vegas. Il faut essayer de retenir aussi le positif. On va essayer de débriefer ça avec lui un petit peu plus tard. A tout. Bon, les gars, on est bien ou on n'est pas bien là ? On est bien ou on n'est pas bien ? Pas mal. On peut aller manger un sushi avec ça, je pense. Ah oui. Et je te la prends. Ah bah, t'es gentil. Ah, il est beau. Bon de Dieu, c'est impressionnant. Bravo, monsieur. Merci. Je te les rends. Merci. Allez, salut les amis. Donc, on se retrouve pour un petit débrief avec notre ami Alexandre. Donc, pour mettre les choses au clair, on est deux jours après le tournoi, la fin du tournoi, le bust. Ici, on est donc dans sa chambre. On est au encore. Vous voyez, c'est très sympa. On ne voit pas trop derrière, mais ce n'est pas très grave. Alexandre. Salut. Salut. Comment ça va deux jours après ? Ça va un petit... difficile quand même un petit peu depuis deux jours. Un peu le contre-coup des trois jours un peu intense que j'ai vécu. Et le lendemain, ouais, ça a été un peu contre-coup quand même. Ça a été... Ça a été... Les ressassements, etc. Sur le moment, pas trop. Puis, dans la nuit, j'ai eu un peu... Ouais, une nuit un peu difficile parce que... Effectivement, je me suis rendu compte quand même que malgré tout, j'ai fait un super résultat. Il ne faut pas cracher dans la soupe. Mais le dernier coup derrière, quand je vois que dans le streaming, en fait, j'ai été streamé sur le D3. C'est ce qu'on a mis en vidéo d'ailleurs. Je l'ai mis dans le montage, les passages. Ouais, donc je me rends compte quand même qu'il y avait deux, trois joueurs qui avaient à peine 5 à 10 bébés. Donc, il y avait... Moi, j'en avais à peu près 55, 57 blindes sur le coup où j'ai bust. C'était le seul gars qui me couvrait de la table. Ben, trois busts de plus, c'était quand même 100 000 dollars de plus à la gagne. C'est... Je suis fini à 47 000. Ouais, c'est ça à peu près. Je crois que... Non, non, non. C'est pas trois busts de plus en fait. 100 000 de plus et il fallait atteindre 150 000 si je crois que c'était... Ouais, non, 50 000 de plus. C'était 100 000, ouais. Effectivement, c'était 100 000 à la gagne par rapport. Donc, c'est quand même... Sur le coup, c'est quand même perturbant parce qu'on est content et en même temps on est déçu de busts sur peut-être la seule erreur. Evidemment, il y a un facteur chance sur les trois jours. On en reparlera aussi peut-être. Mais sur cette partie-là, sur la dernière main, c'est... Ouais, j'aurais pu avoir la réflexion... Avoir un peu plus de réflexion, ouais. Du coup, c'est quoi qui a fait que justement tu n'aies pas une réflexion après toi ? En fait, il y a plusieurs facteurs. Je pense qu'il y a l'adrénaline du moment. On se retrouvait dans un studio pokergo, streamé, etc. Donc, ça joue quand même un peu dans la tête. Et puis, comme vous avez vu, juste avant... Enfin, juste avant, sur les 3-4 dernières heures précédentes, j'ai réussi à monter les jetons énormément. Avec deux énormes coups que je gagne. Les As contre les Dames et As-Valet contre Valévis. Et je me suis senti presque imbattable, quoi. Enfin, j'étais monté énorme. Et à un moment donné, trop de confiance pèse un peu sur la réflexion. Et l'adrénaline, sur le coup, mixé peut-être avec un peu de fatigue aussi. Mais bon, je pense que c'est surtout l'excitation qui m'a fait un peu perdre un peu les pédales sur le dernier coup. Voilà, donc... C'est un peu dommage. Il y a ça. Et puis, quand je me revois aussi dans le streaming, je me vois... Il n'y a pas de facteur réflexion, en fait. Sur... Je fais snap call direct sur la river. Et mon full, mais pas max. Donc, il y a Roi-9 qui me bat. Il y a Dame-9 qui me bat. Et donc, voilà. C'est quand même un peu dommage de ne pas avoir vu cette réflexion. Surtout ce que je te disais, c'est que là, au final, ta mise, elle est vraiment nickel. C'est-à-dire que tu fais une mise de 2 millions, tu polarises. Et du coup, sur des mises polarisées, clairement, contre un joueur professionnel, il ne fera jamais une erreur de te relancer en bluff ici. Ça se voit d'ailleurs dans le streaming. Je mets 2 millions sur la river, ce qui est un énorme raise. Tu mets plus que le pot, je crois. Plus que le pot. Pour polariser. La première chose que je vois du règle, c'est, il regarde mes jetons. Et il me demande combien j'ai derrière. Ce qui pourrait être une alarme. Ouais, c'est une alarme. Et j'aurais dû avoir une réflexion de ma part en disant, je ne suis pas full max. J'aurais dû donc réfléchir sur le coup. Et quand je me vois... Donc, je vois le gars regarder mon tapis. Je vois le gars me demander combien j'ai derrière. Et je me vois aussi stab-colle. Donc là, c'est... Quand tu dis que tu te vois, en fait, tu te vois dans le coup ? C'est-à-dire que c'est comme si tu étais un peu la troisième personne et tu te vois faire les choses ? Ouais, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible parce qu'en fait, tu te dis, mais putain, mais pourquoi tu as stab-colle directe, quoi ? Pourquoi tu as fait ça, quoi ? Pourquoi tu as fait ça ? Parce que sur le coup, j'aurais pu avoir cette réflexion. Mais pourquoi il fait tapis ? Pourquoi il fait all-in ? Il ne peut pas faire all-in sur un bluff avec une main polarisée avec 2 millions en relance derrière. C'est pas possible. Donc, il a forcément quelque chose d'énorme de son côté. Et je n'ai pas eu cette réflexion sur le coup. Donc, je pense que c'est peut-être un facteur pour apprendre ses erreurs. Bon, je pense que c'est ça qui est dingue, c'est que l'adrénaline, l'excitation, d'avoir squeezé 2 gars juste avant, enfin sur les heures avant, le côté indestructible, j'aurais, sur le D1 ou sur le D2, je pense que je n'aurais pas fait cette erreur. Et d'ailleurs, sur tout le tournoi, je ne l'ai jamais faite. Il y a évidemment un facteur chance quand on arrive dixième sur 1141 joueurs. Mais en même temps, il y a aussi de la réflexion, de l'intelligence de jeu, etc. Les bons bluffs quand il faut, les restes quand il faut, etc. Et sur le coup, je me vois snap call sans aucune réflexion de ma part. À ce niveau-là de jeu, quand on voit qu'il y avait 600 000 $ à la gagne, à 8 lefts, 9 lefts, c'est quand même incroyable. C'est là, on est heureux, enfin je suis heureux d'avoir gagné cette belle somme. Et en même temps, je suis malheureux de peut-être monter plus haut. Rien ne lui dit que j'aurais gagné le tournoi, bien sûr. Mais je méritais forcément, comme on en avait discuté pendant que tu m'aidais à souffler, à respirer pendant la table, j'avais un stack à 200 000. En 350 et 200 000, ouais. Et 2 dollars. Et voilà, j'ai bouclé un peu le coche. La prochaine fois, ça sera le cas. C'est rare. C'est quand même intéressant ce que tu dis, parce que ici, clairement, tu vois, quand tu dis cette sensation de « je me vois faire le truc comme si j'étais la deuxième personne », c'est-à-dire qu'il y a une dissociation, en fait, justement, de toi et un peu ton cerveau automatique, en fait, tu vois, qui agit tout seul. Ouais, c'est un mode automatique, je n'ai pas raisonné, en fait. J'ai une belle main, j'ai full, il me relance, je colle. Il n'y a pas eu de réflexion, en fait. J'étais en mode automatique, ouais. C'est un peu compliqué de se revoir à posteriori. Et c'est bien dommage parce que, bon, il y avait quand même quoi faire. Table finale, assure, rassurée. Il y avait Rampage qui avait 10 blindes. Il y avait un autre qui, d'ailleurs, sur le stream, MovaionBust, il est bien content en se rayant avec ses 5 blindes. Voilà, donc... Ce qu'il faut dire, c'est que voilà, il y a peut-être des gens, justement, tu vois, qui vont regarder un petit peu d'un avis extérieur, de vous dire, ouais, c'est vrai que c'est con de ne pas réfléchir, tout ça. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que quand vous êtes en mode automatique et que vous êtes submergé par l'adrénaline, par la dopamine également, parce que c'est un mélange d'adrénaline et de dopamine, le fait qu'il se sente bien, le fait qu'il ait touché à un bon jeu, le fait qu'il se voit déjà, en fait, prendre des jetons, parce que c'est aussi ça, c'est qu'il va certainement se projeter dans le moment... Donc, quand il fait le full, quand il a le brelan, il se projette dans le fait qu'il va prendre des jetons. Donc, forcément, quand vous commencez à projeter, il y a un plaisir qui vient, donc il y a la dopamine. À un moment donné, vous avez un surplus de ces deux neurotransmetteurs qui vont arriver et qu'est-ce que ça va faire ? Ça va tout simplement bloquer le côté du néocortex, en fait. Toute la partie du néocortex peut se retrouver bloquée. C'est-à-dire que c'est tout le côté du système limbique, donc au niveau des émotions, qui va prendre les décisions et beaucoup plus rapidement. Il y a une partie de votre cerveau qui est le cortex préfrontal ventrolatéral droit qui est là, justement, pour contextualiser. Le problème, c'est que toute cette partie du cerveau n'est plus atteignable quand il y a trop de neurotransmetteurs. Et à partir de là, c'est les émotions. Et donc, cette partie-là va aussi permettre d'apaiser, d'enlever tout le côté les impulsions, essayer d'inhiber les impulsions. Voilà, je vais trouver les mots. Ça va inhiber les impulsions, cette partie de votre cerveau. Le problème, c'est que quand vous avez trop de neurotransmetteurs, cette partie du cerveau est beaucoup moins efficace. Et ce qui va faire que, justement, les émotions vont prendre le dessus, malheureusement. Et c'est pour ça que vous allez jouer de manière automatique, malheureusement. Malheureusement, à un moment donné, la réflexion, c'est bien. Mais le système biologique, lui, a la priorité, malheureusement. Donc, du coup, tu vois, c'est… Oui, je pense que c'est vraiment tout à fait ça. Le raisonnement en mode automatique a complètement supprimé la réflexion derrière. Et parce que j'entends, j'entends quelques autres commentaires. Il y a beaucoup qui me félicitent, etc. Il me dit, mais pourquoi tu n'as pas réfléchi sur le coup ? Et bien, voilà, quand on est pris par le moment, sur le moment, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué d'avoir cette réflexion du moment. Voilà, il y a l'adrélanine, l'excitation, la fatigue. C'est vrai qu'il y a peut-être, on ne va pas toujours trouver des excuses. C'est vrai que l'aspect automatique des choses a pris dessus, quoi. Oui, non, mais c'est pour ça que c'est aussi important de le travailler. C'est-à-dire que, vous voyez, là où c'est dommage, c'est que… Et vraiment, on la comprend. Vous voyez, déjà, je te remercie vraiment, Alexandre, de prendre le temps d'expliquer tout. Parce que forcément, tu vois, il y a toujours des donneurs de leçons qui vont en fait… Ouais, il ne réfléchit pas et tout. Et donc, tu t'exposes en fait quelque part, tu vois, de critiques de gens qui… C'est facile quand tu es dans ton canapé, que tu ne vis pas les émotions, que tu n'as pas tout cet argent, que tu n'as pas cette adrenaline-là. Sur le canapé, c'est toujours plus facile de faire des analyses, etc. Mais vous le voyez bien vous-même quand vous jouez. C'est-à-dire qu'il y a des coups. Quand vous avez fait des coups et que vous avez fait des conneries, il y a des moments où vous vous dites, mais pourquoi j'ai fait ça ? A posteriori, c'est beaucoup plus simple, forcément. Mais in-game, et encore plus quand vous faites votre one-time, parce que c'est ton premier gros one-time, Alexandre, et bien forcément, là, les émotions vont vraiment prendre le dessus, malheureusement. Et donc, apprendre à essayer de gérer tout ça. Et vous voyez, la vérité, c'est que même moi, quand tu m'as dit, voilà, je commence à faire un deep run, Alexandre, là, on arrive des trucs et tout, qu'est-ce que je t'ai dit ? Je t'ai dit, OK, Alexandre, je ne vais pas grind et j'arrive, en fait, pour te filer un coup de main. Parce que je savais qu'il y avait des… Mais il y avait eu une alerte avant, déjà. Il y avait une alerte avec le Has Valley. Il y avait une alerte, ouais. Ça, c'est… Parce que là, vous pouvez dire, il n'y a pas de réflexion, le truc et tout. Moi, je connais Alexandre. Alexandre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un homme d'affaires. Il réfléchit très bien dans la vie. C'est un mec intelligent. Il a de la culture générale. Au niveau métacognitif, il n'y a zéro problème. C'est… Moi, je peux vous dire que c'est du solide, en fait, intellectuellement. Donc, vous voyez, c'est même les gens qui sont solides intellectuellement. Non, mais il faut dire ce qui est, Alexandre. On se connaît un peu. Tu n'as pas de problème intellectuel. Non, c'est clair. Moi, je côtoie beaucoup de gens. Il y a vraiment zéro problème. C'est bien l'automatiste qui a pris le cul. Donc, vous voyez, c'est aussi ça, en fait, l'histoire. Et du coup, vous voyez, Alexandre, quand je lui disais attention au mode automatique, attention à… Il comprenait ce que je lui disais. Oui. Il comprenait. J'ai pris un jaune qui est… Tu as pris un carton jaune. J'ai pris un carton jaune et j'ai eu un as miraculeux. Non, mais tu as fait le bon col, en fait, au final. Oui, j'avais fait le bon col. Et c'est vrai qu'il y avait des possibilités que tu sois quand même bien derrière et que ça représentait quand même une grosse partie de ton tactique. Effectivement. Et… J'aurais pu fold. J'aurais pu fold aussi, en fait. Oui. Après, ça dépend du profil aussi, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que malgré que… J'étais derrière malgré tout, que je disais souvent ça, etc. Vous voyez, entre le fait de comprendre et le fait d'appliquer… C'est même pas appliquer. C'est intégrer. Parce qu'appliquer, certainement qu'il l'appliquait par moments. Mais le fait de l'intégrer justement dans son processus de… Ses habitudes, etc. Ça demande du travail, les amis. Et encore une fois de plus, je vous l'ai dit plein de fois. Moi, c'est pareil. Comme je dis souvent, j'étais un zombie avant. J'avais des mécanismes, etc. J'étais vraiment très, très mal paramétré. Et je vois vraiment la différence les deux dernières années et encore plus cette année. C'est juste incroyable. Où je contextualise en permanence. Pourquoi ? Parce que justement, vous voyez, les parties du cerveau dont je vous parlais tout à l'heure, je suis habitué à les solliciter. Et quand vous êtes habitué à solliciter des parties de votre cerveau, avec tout ça, c'est un entraînement. C'est une gymnastique intellectuelle. Et du coup, vous êtes beaucoup plus fort. C'est comme quand il y a des gens qui sont très forts en mathématiques, en calcul mental, parce que la gymnastique intellectuelle fait qu'ils sont à l'aise avec les maths. Il y en a d'autres, c'est avec les langues. Ils sont très, très à l'aise avec les langues. D'autres, non. Pourquoi ? Parce que c'est une gymnastique intellectuelle. La contextualisation, le fait d'être en pleine conscience, tous ces éléments-là, c'est une gymnastique intellectuelle qu'il faut travailler. C'est con, mais il y a tout le monde qui... Tout le monde sait que quand on veut faire des muscles qu'on veut faire, on fait toujours un peu les mêmes exercices. On fait des répétitions et des séries, etc. Et on le fait parce qu'on veut des résultats. Mais au niveau du mental, il n'y a personne qui fait vraiment des entraînements. C'est-à-dire que voilà, c'est exactement la même chose. Il faut s'entraîner tous les jours. La réalité, c'est ça. Et... Mais c'est clair, c'est clair. Et puis... Bon, c'est fait, c'est fait, comme on dit. Mais c'est sûr que... Bon, d'abord, c'est une super expérience, évidemment. Bien sûr. J'avais pas réussi... Parce que là, à la différence de l'année dernière fois où il y a 2-3 ans, j'avais fait... Sur un WSOP, j'avais fini 25e sur 1200 joueurs. J'étais... Toute la journée, j'étais short, en fait. J'étais short. J'étais un survivor. J'ai réussi à faire 25. Mais bon... Il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu de super coups à parler. Là, véritablement, c'est un super... Un super... Un super diplôme. Voilà. C'est un super... Comment on dit ? Un diplôme. Ouais, un super diplôme. Et... Et... Et c'est dommage, quand on est à plus de 50 bébés, d'YLEFT, de ne pas avoir cette réflexion. Je pense que c'est vraiment... Comme tu dis... J'espère, en tout cas. Tu ne pourras pas être toujours derrière moi. Mais je pense que le coup... Le dernier coup sur... Je l'espère, revivre un jour ce moment-là. Ben, si je revis le même coup, je ne le revivirai pas de la même façon. Non. Ça, c'est sûr. Parce que déjà, tu as créé un traumatisme. Donc là, ton amygdale va se mettre en bas. Ouais, c'est clair. Sur les coups polarisés, du moins. Tu vois. Donc, où tu mets une mise polarisée, tu sais que tu mets une mise polarisée, tu te fais relancer. Il y aura, en fait, une alerte qui va venir se mettre en place. Là, le problème, c'est que... Vous voyez, c'est aussi ça, le truc. C'est qu'il y a des gens, quand ils commencent à prendre trop de mauvais coups, ils commencent à voir des Indiens partout. C'est-à-dire qu'ils voient toujours... Ben, ils sont toujours battus. Et donc, ils overfoldent. Le souci, c'est que toi, dans ton cas, ben, vu que tu gagnais tout et que tu avais le truc, ben, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que là, ben, ils se voyaient toujours gagnants. Donc, du coup, là, les alarmes, elles ne se mettent plus en route. Donc, on est aussi dérégulés. Et là, donc, ces alarmes n'étaient pas en route. Et forcément, ben, tu as snap call parce que tu ne te voyais pas en danger. Ben non. Au niveau de ta sensation, tu te voyais safe. Et ben, quand on se voit safe, malheureusement, ben, voilà, on passe à côté des choses. C'est sûr que le 9 river, comme on calculait la dernière fois, on était sur du... à la turn, j'étais à 92%. Il avait 8% à la turn. C'est quand même incroyable. Bon, après, c'est ça. Il ne va pas refaire le jeu et le flop. Mais c'est sûr que... Si je peux donner un conseil pour l'avoir vécu, c'est ce côté automatique. Il faut... sur une... Sur un... Sur un bête polarisé, comme j'ai pu faire, à la plus de... 2 millions 25 000. Et que le mec me... me relance tapis. Mais c'est juste pas possible. C'est pas un bluff. Vous êtes un deux gros tapis, en fait. C'est un peu ça. Ça m'impacte énormément si tu colles, en fait. Ouais. Et puis, comme on disait... comme je vous le disais tout à l'heure, enfin... Le mec, la première réflexion qu'il a sur les 10 secondes, c'est regarder mon stack de derrière. Donc forcément... Il te demande combien de tailles. Donc il réfléchisse pas à coller, en fait. Sa première réflexion, c'est... Est-ce que je commence ou pas ? Ouais. On refait le match, mais j'aurais dû folder. J'aurais dû folder. Mais bon... Encore une fois plus. Mais tu l'as dit, de toute façon. Là, je pense que le truc, ça sert à rien de... de se faire trop mal non plus. Encore une fois plus. Je pense que tu étais juste pas armé, en fait, par rapport à ça. Non, parce que... Pour réagir autrement à ce moment-là. Ton émotion était trop grosse par rapport... Et moi, honnêtement, vous voyez, c'est le conseil que j'ai envie de vous donner, les amis. C'est que... On court tous après le one time. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de joueurs, quand ils sont en train de faire leur one time, ne sont pas suffisamment préparés, justement, pour le vivre pleinement et avoir les meilleurs résultats en termes de performance possible. Il y a... Honnêtement, quand vous êtes sur un one time comme ça, la technique, elle a juste... Vous avez aucun... Comment dire ? Vous avez aucun impact sur votre technique. Parce que la technique, c'est déjà fait. C'est en amont. Soit vous savez, soit vous ne savez pas. Soit vous êtes bon dans la technique. Vous avez la connaissance théorique, soit vous ne l'avez pas. Le seul impact que vous avez, c'est au niveau émotionnel. Au niveau de... Être dans le moment présent. Avoir, justement, tout ce qui est côté métacognitif. Donc, la métacognition, c'est tout le questionnement que vous avez sur vous-même. Qu'est-ce que vous êtes en train de ressentir ? Est-ce que je ne suis pas un petit peu trop euphorique ? Est-ce que je ne suis pas, en fait, justement, un peu trop craintif, etc. Comment je me sens ? Et le moment que vous arrivez, c'est un petit peu l'élasticité réactionnelle. Là, le problème, c'est que ton élasticité réactionnelle était beaucoup trop courte. Et en plus, l'euphorie, ce n'était pas que sur ce tournoi. C'est le séjour. Non, mais c'est ça, en fait. C'est une... Il faut le dire. C'est une accumulation aussi de très bons résultats. J'avais juste la veille gagné un tournoi... 16 000. À 16 000 dollars, 218 joueurs. J'ai terminé premier. Mon premier, souvent, j'ai fait deuxième, troisième, quatrième. Bon, ça reste 200 joueurs. Mais il faut arriver premier à 200 joueurs. Et puis, sur un autre tournoi précédemment, pareil... 5 000. 5 000. 5 000 que je me qualifie. Donc, tout ça, cumuler en plus à l'arrivée dixième, dans ce tournoi, sur un énorme tournoi, effectivement, ça fait un peu Superman. Et, bah, ton noeline, je colle, quoi. Effectivement, là, l'excitation est... Le mode totalement automatique, quoi. C'est complètement automatique, ce dernier coup. C'est un peu dommage, mais bon, voilà. La prochaine fois, on le refera pas, etc. J'espère, en tout cas. Si tu veux pas le faire, il faudra le travailler. Parce que ça, ça vient pas nature... En fait, la réalité, je veux dire sincèrement, c'est qu'on n'est pas câblé pour contextualiser. La réalité, c'est ça. C'est qu'on n'est pas du tout câblé. On est câblé, en fait, pour réfléchir de manière automatique la majeure partie du temps. Donc, il faut savoir... Si je donne un conseil, c'est vrai que c'est arrivé plusieurs fois. Oui, il y a quelques années, j'ai fait dixième aussi sur un 800 ou 900. Soit pareil, j'ai mal joué. En fait, pour arriver au bout du bout, je pense qu'il faut vraiment se faire sa bulle, se faire aider par un pote, comme toi, par exemple, à côté, etc. Ou demander des conseils par Messenger ou autre, etc. Il faut respirer aussi. Il faut prendre le temps de respirer, de ressentir les choses. Parce qu'à un moment donné, on est dans l'euphorie et on ne réfléchit plus. Et étonnamment, après, je ne sais pas moi, après 30 heures de jeu, c'est quand même incroyable qu'on puisse ne pas avoir cette réflexion, alors qu'on l'a eu pendant des heures avant. Et arrivé au bout, on craque. Exactement, on craque. Comme je disais, je pense que sur les premiers jours, je n'aurais peut-être pas fait cette erreur. Et le tout à la fin, il y avait trop de choses, en fait. Trop de sentiments, trop d'amis, trop d'excitation. En fait, l'avant-dernier coup avec l'As Valley où je touche mon As River, évidemment, m'a fait gagner énormément en stack. Et je suis vu au plus gros que j'étais, en fait. Voilà, mon full était forcément invincible. Donc, il y avait ce manque de réflexion sur le coup. Rien ne peut t'arriver. Et voilà, c'est comme ça. En tout cas, merci pour ton partage d'expérience. Puis, merci pour tous les messages aussi. J'en ai reçu pas mal pendant le tournoi, surtout sur le Détroit. Je vous remercie tout le monde. Celle-là, la caméra. Je ne pouvais pas... Pardon. Merci pour tous les messages. Encore une fois, je ne pouvais pas répondre à tout le monde sur les réseaux sociaux, sur Messenger, WhatsApp. J'étais trop dedans. On avait 20 secondes pour réfléchir post-flop. Sinon, c'était 30 secondes et on n'avait pas beaucoup de temps. Donc, je n'avais pas beaucoup de temps pour vous répondre. Donc, merci en tout cas à tous. Et puis, good luck pour ceux qui continuent à Vegas ou ailleurs. Voilà. Et bien, merci à toi, Mickaël. Écoute, moi, je t'en prie. Moi, c'était un plaisir de te suivre. En tout cas, tu m'as fait vibrer. Vraiment kiffer. Donc, voilà. Bon, les amis, donc voilà. La prochaine fois, on ira en table finale ensemble. Il va falloir que je reprenne les tournois. Un peu plus. Et que je fasse mieux parce que tu fais beaucoup mieux que moi actuellement en tournois. Donc, beaucoup, beaucoup mieux que moi. Donc, les amis, voilà. J'espère que cette expérience vous a plu. En tout cas, c'était un vlog un petit peu particulier. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir justement de partager ça avec la team réunionnaise. Encore une fois plus, moi, je dis souvent, je suis toujours fier d'avoir commencé le poker à La Réunion. Je me considère vraiment comme un produit du poker réunionnais. Ce serait bien qu'il revienne d'ailleurs le poker à La Réunion malheureusement. Il y a quasiment plus de tournois. Il y a plus de tournois quasiment. C'est un message. Je ne sais pas si les casinos peuvent vous entendre. Casino de Saint-Pierre, Casino de Saint-Gilles, Casino de Saint-Bonnie. Exactement. Ça serait bien, effectivement. En plus, il y a une grosse communauté poker quand même à La Réunion. C'est hyper sympa de jouer à La Réunion. Donc, en parlant de tournois justement dans l'océan Indien, il y a la SOP qui est à Madagascar, donc à Antananarive, au Casino Carlton. Donc, voilà, c'est notre ami Sylvain qui organise ça. Il fait des très beaux tournois déjà sur l'île Maurice. Il avait fait une interview avec moi il y a quelques mois. Donc, n'hésitez pas. Les dates, il me semble que c'est du 29 ou 30 juin jusqu'au 7 juillet. Donc, voilà. N'hésitez pas. Je vous mettrai un lien en dessous quand même de la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller voir. Prenez soin de vous, les amis. Et je vous dis peut-être à bientôt. Je ne suis pas hyper régulier comme ça. En plus, ciao. Ciao. Ciao.